Salut à tous, épisode 13 de la série musico-culturelle et là je vous parlais d'un groupe qui est originaire de Kingston-Upon-Hull en Angleterre, dans le Royaume-Uni, qui s'appelle les Happy Endings. C'est un trio, enfin, quatuor formé par le trio familial Rachel, Adam et Emma Fee et Mike Adams, je crois, une quatrième personne, bref. C'est un quatuor qui s'occupe à faire de la musique pop acoustique inspirée, franchement inspirée Beatles. Là, je vous donne le lien, voilà, vous avez le lien vers l'album, le lien vers le site officiel que je vous mettrai dans le descriptif. Et aujourd'hui, oui, j'enregistre la vidéo, le jour de la Saint-Frédéric, martyre à Uctrick au 9e siècle. Saint-Frédéric était un casse-couille, un bel câble, c'était un évêque qui fut martyrisé parce qu'il osait dénoncer les mœurs, dirons-nous, un peu légères de l'impératrice de l'époque. Les Frédéric sont des casse-couilles, c'est bien connu. Voilà, donc, pour revenir au sujet de la vidéo, Happy Endings, c'est un groupe que j'ai connu en 2015. Et ils m'avaient gentiment envoyé leur premier album, voilà, leur premier IP, qui n'est plus disponible en version physique. Un album éponyme, IP, Happy Endings, en quatre titres, qui avait déjà permis de découvrir cette musique inspirée Beatles, époque, Revolver, Rubber Soul. Et, peu plus tard qu'hier, j'ai reçu ce petit chose dans ma boîte, c'est-à-dire le premier album officiel des Happy Endings, qui fait 12 pistes et 65 minutes, donc on est vraiment dans l'album assez long. Ils me l'ont offert en cadeau, pour mon soutien, d'ailleurs, avec un petit message, et on voit vraiment que l'inspiration est Beatlesque, parce que se faire de ma part, c'est pas une maternée. Avec un petit mot, me remerciant du soutien que je leur avais rapporté. Donc, j'ai fait un critique de l'album, il est très très bon. 12 pistes, 65 minutes, donc en gros ça fait 5 minutes et demie par piste, c'est vraiment un album qui est très bon. Voilà, donc vous le trouverez, voilà, je vous remets, il coûte 10 livres, Sterling. Vous voyez quand même, la première piste, 8 minutes de vin, ça donne pas mal déjà. Donc c'est un très bon album qui est sorti en juin 2017. Je vous conseille, si vous aimez tout ce qui est Beatles, acoustique, il y a une seule piste, c'est entièrement la guitare acoustique, c'est la dernière piste, où il y a un peu de guitare électrique. C'est de la bonne. Si vous aimez la pop légère, un peu acidulée, un peu la Beatles, là vous allez prendre un pied monstrueux. Voilà, j'espère que cette coup de vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous et à la prochaine, bye bye.